C'est une exposition complètement différente de Philippe Chinty puisqu'il s'agit d'une exposition sur les tapisseries des années 40 à 70. C'est aussi l'occasion de découvrir un art qu'on ne connaît pas forcément. Moi, la première, quand on me dit tapisserie, au départ, je pense plutôt à des œuvres du Moyen Âge. Eh bien non, là, ce sont vraiment des œuvres contemporaines. C'est un nouveau support, un support monumental où le traitement de la matière est vraiment très important. L'idée de départ, c'était de montrer quatre décennies de tapisserie qui sont des décennies clés d'après-guerre. Donc, ça s'est monté en ayant en contact trois prêteurs principaux qui sont le mobilier national à Paris, la cité de la tapisserie à Aubusson, donc deux organismes publics et un organisme privé qui est la manufacture Pinton à Feltin, donc à quelques kilomètres d'Aubusson également. Donc, le choix ensuite a été de déterminer quels étaient les artistes qui auraient été représentatifs de ce qui était fait en tapisserie à cette période-là. Et bien sûr, le choix s'est fait sur les grands noms qui sont les grands noms de la peinture ou de la sculpture de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les artistes ne travaillaient pas qu'une seule matière et étaient attirés autant par la peinture que par la sculpture, que par l'architecture pour le corbusier, par exemple, ou alors par le textile et l'art mural comme la tapisserie. Le mobilier national est ravi de participer aux côtés de la cité de la tapisserie d'Aubusson et des ateliers Pinton à la prochaine exposition du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. L'institution a prêté 16 tapisseries de ses collections qui ont été tissées dans ses ateliers et dans les ateliers d'Aubusson. L'institution conserve une collection de plus de 4000 pièces de tapisserie du XVIe siècle environ à nos jours. Le mobilier national travaille, continue à créer des tapisseries dans la manufacture des Gobelins et la manufacture de Beauvais. Moi je suis conservatrice des collections, je suis responsable de la collection contemporaine de tapisserie et de tapis. Donc en fait là je suis ici en convoiement où je viens vérifier l'état de conservation des œuvres. On fait ensemble avec l'équipe du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne les constats d'état et on le voit pour l'accrochage afin que tout se passe bien pour les œuvres. C'est l'occasion du grand public de découvrir ce qui traditionnellement orne et enrichit les palais nationaux, les ambassades. Donc nombre de ces tapisseries ont figuré temporairement dans des lieux prestigieux et c'est une chance pour les Carcassonneux et pour l'ensemble des visiteurs de cette exposition temporaire que de voir un ensemble cohérent avec évidemment différentes facettes mais de voir cet ensemble qui est réuni pour la circonstance et c'est une grande chance pour notre ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !